Carine Dufour, j'enseigne au lycée agricole Thulnave. Je travaille sur un projet tiers-temps qui porte sur le décrochage scolaire et je suis donc en quatrième année. Au départ de ce projet, nous étions confrontés à une situation qui était compliquée, des élèves en grande difficulté socialement et scolairement. Par rapport à cette situation, une équipe d'enseignants s'est formée et a décidé d'agir sur cette situation qui était constatée et de faire en sorte que le décrochage ne soit plus une fatalité. Aussi, nous avons mis des stratégies en place pour pouvoir faire en sorte que ces élèves puissent réussir. Très rapidement, un collectif s'est mis en place. Sept enseignants ont investi cette équipe qui, petit à petit, a commencé à irradier sur les autres enseignants des autres classes. Le projet a été inscrit dans le projet d'établissement et devient donc un véritable objectif à remplir et, si possible, à remplir le mieux possible. Le fait que ce projet soit inscrit dans le projet d'établissement a permis également à la direction de nous soutenir dans nos démarches, notamment l'autorisation d'une formation en équipe en Finlande par le biais d'Erasmus. Nous avons obtenu ces bourses individuelles et ce qui nous a permis de travailler sur site, en équipe, d'observer et tout de suite d'être dans l'analyse. Donc, on peut dire quand même qu'une des clés de la réussite du projet, c'est aussi ce soutien-là. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un qui est important. La place des apprenants est centrale, puisque aujourd'hui, le projet se concrétise par une salle de classe active, donc pour le moment qui est entre guillemets réservée à une classe de troisième, c'est-à-dire que ces élèves-là ont cours constamment dans cette salle de classe avec le matériel qui la compose, à savoir des espaces différents, un espace calme, un espace de cours et du matériel numérique à portée de main, notamment par des valises numériques qui nous permettent d'avoir des tablettes et le Wi-Fi lorsque nous en avons besoin. Donc, c'est en cela finalement que l'apprenant est vraiment au centre du projet, parce qu'il est celui sur qui, directement, on expérimente. Le rôle du tiers-temps dans ce projet a été fondamental. En fait, le dispositif nous a permis de passer d'une phase de réflexion à une phase de réalisation, notamment par la concrétisation de cette salle et l'utilisation, qui fait que, finalement, nous nous formons in vivo, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'utilisation de cette salle et de son matériel, et forcément de ses logiciels, nous poursuivons notre formation, mais nous récoltons aussi des résultats par rapport aux élèves. Alors, ces résultats sont pluriels, autant dans leur comportement, leur psychologie, c'est-à-dire l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, de leur travail, l'évaluation positive qui est mise en place et forcément l'acquisition de meilleurs résultats, mais également par le retour des parents lors de nos réunions ou de nos rencontres parents-profs, ou encore l'intérêt, la curiosité suscité par d'autres équipes que nous rencontrons et avec qui nous discutons. Ce dispositif a été également, pour moi, un moyen de développement personnel assez formidable, puisque j'ai pu développer des compétences, peut-être, que je n'avais pas auparavant, notamment dans l'image du développeur, peut-être accroître des compétences comme celle de l'animation, que j'avais peut-être, mais pas sous cette forme-là. L'implication des partenaires territoriaux a été une étape très importante dans la réalisation de ce projet. Par exemple, nous avons pu développer des formations pour cette équipe et travailler avec des enseignants-chercheurs de l'ENSFEA. Pour ça, nous avons également été suivis à travers un Léa piloté par l'IFE de Lyon. Donc, ce travail avec les enseignants-chercheurs a été très porteur. Nous avons également travaillé avec Agrosub Dijon, qui a valorisé des aspects de ce projet, notamment sur des fiches pédagogiques ICA ou encore la réalisation de capsules. Et bien entendu, ce projet n'existerait pas sans un soutien logistique et matériel. Pour cela, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a soutenus et financé le matériel numérique de cette salle de classe active. L'équipe est fière d'avoir pu porter ce projet haut la main, fière de ses réalisations et d'autant plus lorsque... Alors, c'est peut-être un peu anecdotique, mais j'aimerais terminer sur une situation d'élève qui est toute récente puisqu'à l'occasion d'un conseil de classe, le délégué de cette classe, donc de troisième, nous expliquait qu'auparavant, il utilisait les tablettes dans son ancien collège, mais que finalement, il n'envoyait pas l'utilité, il ne comprenait pas exactement ce qu'il faisait avec, alors que cette année, il avait découvert que finalement, l'outil numérique pouvait être réellement utile à la réussite, au progrès et surtout à la motivation et l'envie. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être un des critères de réussite de ce projet. Merci. Merci. Merci.